Kyrvillers, c'est ça ? Au rond-point, prenez la cinquième sortie. Ah non, c'est Buxvillers. Et là, c'est là, Kyrvillers. Kyrvillers, là. Annie et Jean-François sont tous les deux parisiens, et s'ils sont venus se perdre dans ce petit village d'Alsace, ce n'est pas par hasard. Ce soir, ils se rendent dans l'un des plus grands cabarets d'Europe, le Royal Palace. Oh là là ! On ne s'attend pas à voir ça en arrivant, quand même. C'est magnifique, qu'un soirée à Las Vegas. Jean-François ne croit pas si bien dire. Au Royal Palace, 50 artistes assurent le show dans un théâtre de 1000 places. On vient les applaudir des quatre coins d'Europe. Et pourtant, ici, on est à Kyrvillers, un petit village alsacien de 450 âmes, qui n'a ni boucherie, ni boulangerie, mais seulement un petit salon de coiffure. Ce cabaret, en pleine campagne, fait la fierté des habitants. Tandis qu'on habite à Kyrvillers, les gens ils servent tout de suite où c'est. Moi, je suis fredire d'habiter à Kyrvillers, parce que c'est un beau village. Tant mieux pour un petit village d'avoir un cabaret comme ça, qui, en l'air, tout le monde connaît. C'est connu dans la France entière. L'homme qui a accompli ce miracle, c'est Pierre Meyer. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est en tracteur et en botte que cet homme d'affaires commence sa journée. Bonjour, bonjour, les loups. Ça, c'est Manon. Ça, c'est Roméo. Tous les matins, j'ai une heure et demie, au moins, pour mes animaux. Ça me déstresse vraiment. Pierre Meyer s'est retrouvé à la tête d'un petit empire qui emploie 200 personnes. Pour ce natif du pays, cet incroyable succès story a commencé il y a plus de 30 ans, quand il a repris le restaurant dancing familial. Quand j'ai repris ce dancing, c'était la fin des balles populaires, parce qu'il y avait la montée des discothèques. Et moi, j'ai dit à mon père, « Non, non, nous, on ne va pas faire de discothèques. On fait des repas dansants. » Salut ! Bonjour ! Ça va ? Sylvie est la responsable des réservations et en ce mois de décembre, les affaires marchent plutôt bien. Le cabaret est déjà presque complet pour les fêtes. Qu'est-ce qu'il reste encore à monde par rapport à l'année dernière ? Écoutez, il reste grosso modo à peu près 900 places. Donc on a encore un mois ? On reste un mois, on va les vendre. D'accord, oui, facile, facile. Un succès qu'il doit en partie à des offres très attractives. Pour assister à un dîner-spectacle au Royal Palace, les prix démarrent à 65 euros par personne, contre 175 à 215 euros pour ses concurrents parisiens. Mais si les gens viennent aussi nombreux, c'est aussi parce que le spectacle de Pierre Meyer se démarque de celui des autres cabarets. Il n'y a pas de mystère. Pour faire déplacer 200 000 personnes par an dans ce petit village, il faut bien qu'il y ait quelque chose de spécial. Tous les ans, c'est un casse-tête, il faut qu'on fasse fort et que les gens, ils ont envie de revenir. Pour faire venir ou revenir ses clients, notre Alsacien met les petits plats dans les grands et dépense sans compter. Il y a deux ans, Pierre s'est offert le luxe de s'acheter le plus grand écran à l'aide d'Europe. On était les premiers en Europe à avoir mis l'image avec le reste du décor. On investit tous les ans 3 millions d'euros pour la production du spectacle. Tous les soirs, il sert 2000 couverts dans les deux restaurants du Music Hall. Annie et Jean-François sont émerveillés en découvrant la salle de réception. Oh là là ! C'est immense ! Vous pouvez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Pierre Meilleur a tout prévu. Ses clients passent une soirée inoubliable et en même temps, il gère sa petite entreprise avec beaucoup d'organisations. Pour obtenir des prix abordables tout en préservant la qualité, il a engagé un chef cuisinier qui a eu la bonne idée. Chaque personne qui réserve, réserve son menu. Moi, dans les achats, ça me permet d'avoir un coup sur l'ensemble du week-end et ce qui évite donc obligatoirement toute perte. Inévitablement, plus vous prenez de quantité et plus vous discutez aussi un peu le prix. Oui, j'attends. Oui ! Bonjour. Le capitaine, qui est là depuis 10 ans, 11 ans maintenant, et qui est russe. Pour attirer des artistes du monde entier, le patron a encore redoublé de malice. Dans ce petit immeuble mitoyen au cabaret, il les loge gratuitement. Jennifer, 23 ans, a rejoint la troupe du Royal Palace il y a deux ans. Un changement de vie radical pour cette jeune française originaire de Reims. C'est vrai qu'au début, j'ai beaucoup stressé. Je me suis dit, waouh, je me retrouve dans un village. Je ne connais personne, tout le monde se connaît. Je lui dis, comment je vais faire pour vivre les uns sur les autres ? Et en fin de compte, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais chacun fait sa petite vie. Nourris et logés, les artistes profitent d'un cadre de vie irréprochable en pleine campagne, mais les places sont chères. Chaque année, Jennifer et les autres danseurs doivent repasser une audition s'ils veulent continuer à se produire ici. Les coulisses n'ont rien à envier au plus grand cabaret du monde. Maquillage, tenue de rêve, perruque, un autre monde s'éveille. Voici Jennifer qui se prépare à entrer en scène. Ça y est, c'est parti. Pendant deux heures, chanteurs, danseurs, magiciens et acrobates vont se succéder sous les yeux émerveillés du public. Même des motards fous tout droit venus du Brésil envahissent la scène. Annie et Jean-François n'en reviennent pas de découvrir un tel spectacle dans ce coin perdu d'Alsace. Le spectacle s'achève sous une pluie d'applaudissements. Quant à Pierre Meyer, il n'est jamais bien loin. Chaque soir, notre Alsacien tient à saluer personnellement le public. On vous a plu à la télévision, c'est super ce que vous faites. Merci beaucoup. On viendra vous voir. Oui, merci. Annie et Jean-François ne sont pas prêts d'oublier le Royal Palace. C'est beaucoup mieux qu'à Paris. Beaucoup mieux qu'à Paris. C'est beaucoup plus varié. Il y a de la comédie musicale, il y a du cirque, il y a des tableaux de musicaux. Tout y est, tout y est. des voix extraordinaires. Non, vraiment, moi, je suis enthousiaste. Alors, si vous croisez un jour des danseuses de revue dans un petit village d'Alsace, c'est que vous êtes arrivés à destination.